Ce mercredi en Tunisie expire le délai de deux mois pour former un gouvernement. Celui proposé le week-end dernier par le parti vainqueur aux législatives, Enarda, a été rejeté par le Parlement. C'est désormais au président Qaïs Saïed de désigner un premier ministre, un président qui n'est pas, je vous le rappelle, issu d'un parti politique. Cet ambroglio politique coïncide avec le neuvième anniversaire de la révolution, de la fuite du président Ben Ali. On en parle avec le politologue Vincent Gesser. Merci d'être l'invité de France 24. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la Tunisie. Alors dites-nous pourquoi Enarda a échoué à proposer un gouvernement et pouvait-il réussir ? Écoutez, c'est un peu le lot de la démocratie. La Tunisie essuie une expérience démocratique et que cette démocratie, elle est plurielle. Et donc cette pluralité se traduit dans les urnes par une fragmentation de l'électorat et donc aussi par une fragmentation de la représentation nationale qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de majorité absolue dans le nouveau Parlement tunisien et que les islamistes qui déclarent pourtant avoir gagné les élections ont finalement une majorité très, très relative qui ne leur permet pas de former un gouvernement islamiste et encore moins un gouvernement de coalition. Donc je dirais que cet échec du vote de confiance est à l'image et le reflet de la fragmentation de l'émiettement à la fois du Parlement mais aussi de l'électorat tunisien en bien et en mal. En bien, c'est la démocratie. En mal, malheureusement, ça crée un peu une forme d'instabilité et d'incertitude sur le plan politique. – Alors je le disais, c'est désormais à Kaïs Saïed le président de désigner un premier ministre. Il n'est pas issu d'un parti politique. Kaïs Saïed, est-ce qu'il peut réellement proposer un premier ministre dans le délai des dix jours qui lui est imparti ? – Alors c'est là où effectivement le président joue un rôle important. Vous savez que c'est un président un peu surpris, ce qui a été élu avec un très fort score. On ne l'attendait pas forcément. Il peut effectivement jouer à la fois un rôle de médiateur et d'arbitre. Mais en tout cas, il ne faudrait pas qu'il recommence l'erreur de désigner un gouvernement qui aurait l'apparence d'indépendance, d'autonomie, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde arabe les gouvernements de technocrates et des compétences qui seraient trop liés au parti. Peut-être faudra-t-il trouver un peu une personnalité de la société civile, pourquoi pas une femme, qui puisse engranger ou enclencher une dynamique un peu nouvelle. S'il renouvelle l'erreur de désigner un premier ministre technocrate et de compétences mais qui apparaît trop lié au parti politique, eh bien ça sera un deuxième échec pour le vote de confiance. Donc tout le génie du président sera trouvé cette personne rare, issue de la société civile, qui peut incarner les aspirations des Tunisiens qui en ont un peu assez de ces querelles politico-politiciennes qui paralysent la vie institutionnelle du pays depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors vous venez d'évoquer le scénario d'un deuxième échec. La Tunisie risque de devoir réorganiser des législatives avec le risque de se retrouver dans la même situation de blocage d'ici quelques mois ? Oui, mais bon, je dirais que c'est aussi, comme je dis, le lot d'une jeune démocratie. Là, en tout cas, ça peut peut-être obliger les partis politiques à réfléchir à des listes qui incluent davantage des citoyens et aussi des membres de la société civile parce que l'un des gros échecs des partis politiques, et plutôt c'est une forme d'autisme de ne pas avoir compris le ras-le-bol des citoyens à l'égard de cette classe politique et surtout de ce qu'on pourrait appeler des dérives affairistes. Un des paradoxes de cette révolution, c'est que les milieux d'affaires n'ont jamais été aussi influents dans les milieux politiques tunisiens. Donc on pensait que c'était la période Ben Ali qui caractérisait la collusion entre le milieu d'affaires et les milieux politiques. Finalement, la pré-révolution a encore renforcé ces tendances de transaction et de collusion entre les milieux économiques et les milieux politiques. Les citoyens attendent autre chose et il faudra que les forces politiques prennent acte de ces attentes, de ces aspirations pour renouveler la formation des listes et surtout en faisant monter une nouvelle génération de politiques, des gens issus d'une nouvelle génération, des jeunes et aussi des femmes qui, je dirais, sont peut-être plus à l'image du pays qu'aujourd'hui les représentants du Parlement tunisien qui sont trop trop liés aux appareils politiques et trop influencés par, je dirais, les stratégies lobbyistes et affairistes. Rapidement, le ras-le-bol dont vous parlez, il s'est exprimé dans les urnes lors de ces législatives puisqu'avec seulement 41% de participation, c'était l'une des élections les moins suivies, les moins où les Tunisiens ont le moins participé. Ce que vous nous dites, c'est que c'est l'occasion, alors que les dernières élections se sont tenues en même temps que la présidentielle, de manière un petit peu bousculée, avec un agenda bousculé, c'est peut-être l'occasion de remettre le processus en branle, à plat ? Alors, si vous voulez, on était parti au départ sur un scénario un peu catastrophique, c'est-à-dire qu'avec des taux d'abstention qui étaient annoncés au record, mais ce qui a un peu changé la donne, faut-il l'avouer, c'est l'élection présidentielle qui a redonné un peu un espoir. Vous savez, ces présidents, c'était un homme, je ne dis pas ce qu'il est réellement, mais il renvoyait une image d'homme ordinaire, d'ordinarité, de simplicité, et finalement, les gens se sont quand même assez mobilisés pour l'élire, puisqu'il a été très bien élu à plus de 70%. Donc, il faut, à mon avis, tenir compte de cette leçon, c'est-à-dire tenir compte des aspirations ordinaires. C'est quoi les attentes des Tunisiens ? Ce sont des attentes essentiellement économiques et sociales. Or, les partis politiques ont fait tout sans répondre à ces attentes. Ils se sont plutôt restés sur des enjeux purement politiciens. Et de ce point de vue-là, vous avez totalement raison. Je crois que les partis politiques devront tenir compte de ces attentes. Sinon, on ira encore dans un scénario de ce que nous, on appellerait les spécialistes de désaffiliation politique, d'abstention politique, d'abstention chronique. Et c'est ça, le paradoxe de la Tunisie. C'est une jeune démocratie qui a déjà les mots d'une vieille démocratie usée. Et c'est ça, le paradoxe. C'est-à-dire que cette jeune démocratie connaît déjà des très fortes taux d'abstention comme une vieille démocratie qui serait un peu à bout de souffle. Or, justement, elle a besoin de retrouver du souffle. Et pour cela, il faut imaginer des formes de coalitions citoyennes et politiques qui répondent aux préoccupations majeures, qui, je le rappelle, sont essentiellement économiques et sociales. La Tunisie a fait sa révolution institutionnelle. Mais malheureusement, je dirais, les problèmes sociaux comme le chômage, les inégalités, la fracture régionale restent extrêmement fortes, tout aussi fortes qu'avant la révolution qui avait provoqué la chute du dictateur Zin Abedin Ben Ali. Merci beaucoup, Vincent Gesser, pour votre éclairage sur France 24.